. Grands avantages de l'aloe vera pour la santé . L'aloe vera, ou l'aloe s, fait partie de la famille des liliaceae. Il compte plus que 300 espèces dans le monde. La plus connue est la barbe à densimier. . Elle offre le meilleur potentiel en nutriments. On a connu l'aloe vera ces dernières années à travers les produits cosmétiques essentiellement. . 2. Shampoing, masque, crème virgulée . Les spécialistes en recommandent tant pour assurer une bonne santé pour la peau. L'aloe vera est certes très bénéfique pour la peau, mais il a encore plusieurs autres vertus. . Les vertus de l'aloe vera pour la peau ne sont pas nouvelles. . Son usage, d'ailleurs remonte à plus de 5000 ans. . Cléopâtre appliquait le gel d'aloe vera en masque sur le visage. . On considérait que l'aloe c'était le secret de sa beauté et sa longévité. . Christophe Collomb a découvert les bienfaits de cette plante. . Et l'a ramené de l'Amérique du Sud pour faire guérir les blessures de son équipe. . En effet, l'aloe vera est distingué par son action cicatrisante. . Il accélère la régénération des cellules de la peau et favorise la fermeture rapide des blessures. . L'aloe vera a aussi une action antiseptique. . Il freine le développement des infections. . Et agit contre plusieurs maladies de la peau liées aux microbes. . L'aloe vera est extrêmement hydratant. . Il pénètre vite et profondément dans la peau. . Profitez de ses bienfaits si votre peau ou vos cheveux sont secs. . L'aloe vera a une grande capacité à resserrer les pores. . Ceci le rend idéal pour la peau grasse également. . Et surtout pour la peau du visage contenant des cicatrices de boutons. . Il est très favorable aussi pour la peau sensible et la peau des bébés grâce à son pH neutre. . L'aloe vera est en outre calmant et adoucissant. . Il est très efficace en cas de coups de soleil, brûlures, picres d'insectes et irritations cutanées. . . L'aloe vera a montré ses capacités dans le traitement de l'eczéma, de l'herpès, des engelures et autres. . . Pour les cheveux, et grâce à ses éléments nutritifs. . L'aloe vera répare les cheveux abîmés et agit contre la chute de cheveux et pellicules. . Pour usage interne aussi. . Dans une citation célèbre de Christophe Colomb. . . Ce dernier a cité l'aloe vera comme une des plantes indispensables pour le bien-être de l'homme. . Il l'a représentée en tant que la plante qui soigne. . . Gandhi a utilisé cette plante durant ses longs jeûnes pour résister et rester en forme. . L'aloe vera renferme en fait de propriétés nutritionnelles. . Et phytothérapeutiques importantes au sein de sa pulpe. . . Celle-ci contient 18 acides aminés dont 7 essentiels et 12 vitamines dont les vitamines du groupe B. . Elle est riche en minéraux et oligo-éléments. . Calcium, chlore, cuivre, fer, lithium, magnésium, phosphore, et aussi en enzymes. . Cette composition a fait que l'aloe vera est entrée dans l'industrie des compléments alimentaires. . Pénétrant dans l'organisme, l'aloe vera agit sur le système digestif. . Il libère l'estomac et les intestins de leurs toxines. . Purifié, ces derniers assimilent mieux les nutriments et vitamines apportés par notre alimentation. . Ses vertus cicatrisantes font calmer les ulcères et les brûlures de l'estomac. . . Hydratant, l'aloe vera constitue un remède naturel de la constipation. . Il est également régulateur. . Il assure l'équilibre des différentes fonctions. . Il devient ainsi bénéfique en cas d'hypertension, de diabète. . de déséquilibre hormonal comme en période de ménopause. . Il stimule aussi l'immunité, renforce les défenses de l'organisme et possède des propriétés anti-allergiques. . . Une cure à base d'aloe vera permet de lutter contre la fatigue et le stress et procure de l'énergie et de la tonicité. . . . . . . . . . L'aloe vera est une plante médicinale par excellence. Les bienfaits de l'aloe vera ne se limitent pas aux côtés dermatologiques. La plante peut être consommée en usage interne pour bénéficier d'un bien-être optimal. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501